Le projet s'appelle « Routes vertes d'Hôtel Québec dans les plus beaux longs parcours cyclables au monde ». On s'est lâché le règle à vélo, tout le piet, puis on part. C'est de rencontrer les gens. On a eu ça comme idée. Face à Québec, c'est à Lévis, devant les bateaux d'aujourd'hui et du passé, que commence notre première boucle cycliste sur la route verte. Trois jours le long du fleuve et de la rivière Jacques-Cartier, à travers villes, champs et forêts. Je suis Anne-Rika Martin, je suis copropriétaire au Ravito Café au début de la piste cyclable du parcours d'aisance. Cuisinia à Patia, ça fait 16 ans que j'exerce ce métier. Ma mère est vraiment une adepte incroyable du vélo. Pour elle, c'est important. Il n'y avait pas grand-chose sur le coin qui pouvait donner vraiment un point de relais pour les cyclistes. De l'eau gratuite, rentrer les vélos à l'intérieur aussi. Des fois, il y en a qui viennent, ils ont des vélos qui valent vraiment cher. On est annexés avec un magasin de vélos. Deux propriétaires différents, mais on est ensemble. On est de bons amis. Salut, moi c'est Zayla. Je prends la route verte et je me rends de Montréal à Gaspé pour aller étudier au sujet. Moi, je suis le père, Dave, et j'accompagne Zayla juste à Québec. Gabriel et moi, on va s'arrêter ici au casse-croûte à Neuville pour souper. Je vous entends déjà nous dire, « Mais Jonathan, il me semble que vous venez juste d'arrêter pour manger. » Oui, mais on n'est pas fait en bois, nous autres. Oui, madame. À l'intérieur de Neuville, ici, ce n'était pas notre meilleure nuit. On s'est trouvé un petit endroit un peu caché, mais il y a une lumière qui est flashée toute la nuit comme ça. On se dirige vers Dona Kona, puis après ça, on suit la Jacques-Cartier, direction nord-est. Ça devrait être super beau. On est à Neuville, à la ferme Langlois et fils, chez Médé. La famille est ici depuis 1667, depuis 11 générations. Évidemment, on a du blé d'Inde de Neuville, mais on a aussi toutes sortes de fruits et légumes. Ça va de la laitue en passant par les aubergines, les melons, les tomates, les piments forts, les betteraves, les carottes. On a de tout à peu près. Si vous passez en vélo, arrêtez, puis si vous avez besoin de remplir votre bouteille d'eau, on est toujours disponible. Bonjour tout le monde, vous êtes au relais de la Pointe aux Écureuils. Il y avait ici à l'époque une presqu'île. Il y avait plein de chaînes. Les Français ont découvert ça. Ils ont voulu prendre ça pour les bateaux. Qui dit chaînes, dit écureuils. Donc avec les glances, c'est pour ça que ça s'appelle la Pointe aux Écureuils. L'église ici est fermée depuis six ans déjà. C'est le relais de la Pointe aux Écureuils qui a pris le relais. Voilà. Cet organisme-là fait en sorte qu'on puisse se réunir et on essaie de sauvegarder le patrimoine bâti. On accueille à chaque année ici, pendant l'été, les cinq à sept sur le parvis. Et on voit beaucoup de cyclistes qui partent sur la rue Notre-Dame, qui est donc aussi le chemin du roi. On a également ici un relais qu'il y avait à l'époque, donc un genre d'auberge que les gens pouvaient changer les chevaux. On appelle ça la Pointe aux Écureuils, mais c'est devenu Donacona. Donacona Paper donnait le nom à la ville de Donacona. On s'amuse à dire qu'à Donacona, maintenant, il y a 7300 personnes en comptant les écureuils. Il y a une très belle piste qui se lave ici. Hier soir, sur le bord du lac Saint-Joseph, on se demandait où on pouvait aller camper. Et là, Maxime et Tonya, finalement, son passant marchand nous ont invités à dormir dans leurs cours. Et c'est aujourd'hui, notre troisième journée. On s'en va vers Shannon, au Wendakey. On revient vers Québec et ensuite Lévis. Si vous voulez, sur la piste cyclable de Fossanvaux-sur-le-Lac, vous apercevrez sur votre parcours un vélo jaune dans les airs. C'est l'indication que vous êtes devant Vélostation. Vous pouvez avoir eau et air pour vos pneus. C'est un homme qui a créé ça de manière bénévole pour les cyclistes qui passent en face de chez vous. Je suis Colombe Bourque, directrice générale de l'industrie touristique de Wendakey. Un hôtel, un restaurant, un musée. Sur le bord de la piste cyclable, ça parle de l'histoire de la nation Huron-Wendat, de la culture Huron-Wendat et des autres Premières Nations aussi. On est ouvert en 2008, en même temps que le 400e de Québec. On a une magnifique maison longue parce que les Hurons-Wendat vivaient dans des maisons longues. On y fait des mythes et légendes le soir. Il y a aussi une visite découverte animée du village qu'il peut se faire. Il y a la petite église, c'est mignon comme tout. C'est comme un resort culturel, si tu veux, ici. C'est exactement ça. Ici, à l'église Saint-Ziphirin de Stadakona, juste à côté du Centre Vidéotron, on s'en vient rencontrer Alexandre Marchand, un abbé de 32 ans qui fait ses messes en latin. C'est une église célèbre parce qu'Alfred Hitchcock est venu tourner un film ici à Québec. Et une partie du film se déroule soit dans l'église ou dans le présbytère à côté. Je suis prêtre depuis maintenant cinq ans. J'ai grandi à Elmer. Ça fait depuis très longtemps que je voulais devenir prêtre, depuis l'âge de cinq ans. Si je prenais une autre voie, je devais être malheureux toute ma vie. Une année de discernement pour voir si le séminaire est notre place, suivi de deux années de philosophie et quatre années de théologie. Ma communauté, c'est la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. On célèbre la messe en latin. C'est la messe qui était célébrée jusqu'en 1962. Dans ma communauté, la moyenne d'âge est de 38 ans. Ça ne peut pas être de la nostalgie, ça ne peut pas être un désir du passé. C'est juste que c'est de la beauté. Pour nous, la messe en latin, c'est quelque chose qui est intemporel. C'est une messe extraordinaire. Non, 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 là, on prêche en français. Du côté de ma mère, c'est une famille très, très, très croyante. On allait tous à l'église. Bon, après ça, au cours de la route, mes frères sont un peu perdus en route, mais bon, un jour, ils reviendront sur le droit chemin. La partie la plus agréable, c'est tout. Il n'y a pas de partie plate comme prêtre. De retour dans la capitale, nous retrouvons le fleuve et la vieille ville, à une courte traversée de notre point de départ. Le port du masque est obligatoire pour les passagers de 200 évenus. Et c'est avec un dernier coup d'œil au château Frontenac que nous terminons ce parcours de fleuve et de montagne. Allô, au centre. Allô! Merci d'avoir écouté le premier épisode du Bon Monde de la route verte. Avec un réseau de plus de 5300 kilomètres à travers la province, il reste encore beaucoup de beaux paysages à voir et de rencontres à faire. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada